Donc nous sommes aujourd'hui le 8 Tevet et nous sommes maintenant toujours dans le chapitre 8, donc dans la suite de ce que nous avons dit hier. Alors pour rappeler très rapidement, on avait expliqué qu'en réalité la vitalité que nous avons absorbée par l'aliment peut avoir deux destinations, soit cette vitalité de l'aliment ou de la boisson qui a été prise est un aliment, donc bien sûr on parle d'aliments qui sont cachers, qui sont des choses qu'on appelle moutards, moutards délivrés, libérés, qui n'est pas sous l'emprise des forces du mal et qui dépend donc de sa source qui est la klipat noga, qui elle-même est en fait cette sorte de peau qu'on a donné, on avait expliqué, noga veut dire brillante. Pourquoi brillante ? Parce qu'il y a aussi du bon dedans, il y a du bien. Donc ces aliments, tous les aliments permis, tous les animaux, toutes les choses qui nous sont permises dans ce monde proviennent eux aussi de cette source spirituelle qui est donc la klipat noga, alors que toutes les choses complètement assur interdites, assur vient du mort attaché, lié, d'accord ? Tout ce qui est assur veut dire lié, donc tout est lié avec en fait les forces du mal, les trois klipotes impures pour lesquelles il est impossible, il n'y a aucun bien à l'intérieur, donc tout ce qui est là-bas, tout ce qui tombe dans ce domaine-là est sous l'emprise de cette source spirituelle, et bien ce sont les animaux pas cachères, toutes ces choses qui sont dans ce monde et pour lesquelles on nous demande de nous abstenir de les prendre, parce que nous n'avons pas la capacité de pouvoir les élever et qu'au contraire, au lieu de les élever eux, ce sont eux qui nous entraînent vers le bas, d'accord ? Donc on a maintenant, à partir de cette nourriture que nous allons consommer, à partir d'une nourriture cachère, moutard, on a donc une force qui va être une vitalité, qui va donc être retirée, qui est contenue dans l'aliment, et si on l'amène vers la sainteté, alors automatiquement on va élever cette force. Comme on avait expliqué hier, si au préalable on avait mangé uniquement que pour assasier un simple plaisir animal, bestial, d'accord, uniquement par un désir de manger par plaisir, uniquement, et bien cette vitalité tombait elle-même dans les forces du mal. Ensuite, quand la personne faisait tshuva, du fait que cette nourriture était quand même au départ cachère, moutard, alors elle peut donc s'élever vers la sainteté, mais une trace va rester donc dans le corps. Et ensuite on a expliqué que de toutes les nourritures et toutes les boissons qui auraient été consommées, du fait qu'elles deviennent notre sang et notre propre chair, et bien dans la mesure où l'aliment est devenu notre chair et notre sang, et donc forcément ça a affecté négativement au moment de sa consommation, donc le corps, pour satisfaire un désir matériel, et donc puisque cette force, donc cette vitalité est descendue dans les forces de la klipa, et bien même quand on a ramené par la tshuva cette vitalité, parce que maintenant on va utiliser cette vitalité après coup, après on a pris conscience qu'on allait utiliser ça pour la Torah et pour la prière, et bien il reste quand même une certaine trace dans le corps qui est donc même après que la personne a fait eshova. C'est la raison pour laquelle on a expliqué que le corps doit subir ce qu'on appelle le purgatoire de la tombe, donc qui s'appelle Khibout Akever, qui est donc en fait une punition spécifique au corps, pour le corps lui-même, d'accord ? Et plus particulièrement, on nous explique là-bas dans le Seferagil-Gulim des réincarnations du Harizal, donc pourquoi doit-on faire ça ? Pour nettoyer, purifier ce corps de l'impureté qu'il a reçu en tirant plaisir de ce monde, et donc de ses délices provenant de l'impureté de cette klipat-noga et des mauvais esprits juifs. On parle de Yetserara et juif qui concernent uniquement les choses permises, alors que les choses interdites sont sous la domination du Yetserara-Goy. D'accord ? Ok ? Donc maintenant, pour un peu répondre à la question, effectivement, les gens qui ont été brûlés, comme c'était le cas à la Shoah, du fait qu'il n'y a plus de corps, en fait, on ne peut pas faire plus que ça au corps. Brûler le corps, c'est la chose la plus finale, en quelque sorte. C'est la solution finale, malheureusement. Et donc, on nous dit qu'à moins qu'effectivement, donc toute cette punition sera donnée, malheureusement, pour purifier, en fait, ce n'est pas une punition, c'est une purification qu'on donne au corps pour lui redonner, effectivement, la possibilité de se libérer de cette impureté de la klipat-noga et des mauvais esprits. Eh bien, cela concerne qu'il y a eu, malheureusement, au départ, une mauvaise destination, cette vitalité, parce que c'était uniquement une recherche de ses propres plaisirs. Après, quand on a fait le Shoah, effectivement, la chose s'est élevée. Mais cela ne concerne qu'uniquement ceux qui ont pris, qui a tiré, effectivement, profit de ce monde matériel. Parce que tout profit dans ce monde matériel doit être dirigé vers Dieu, parce que tout doit aller vers Dieu. On dit qu'au contraire, celui qui n'a jamais tiré aucun profit de ce monde toute sa vie durant, soit qu'il n'a jamais eu de profit, soit que son profit n'était pas de ce monde. Pourquoi ? Parce que tout était, en fait, centré, dirigé vers des sphères de spiritualité. Et donc, tout son but était les mitzvot et la sainteté, comme Rabbeinu Akkadosh nous avait expliqué, qui lui, Rabbeinu Akkadosh, le jour de son décès, c'était Rabbi Yudha Anassi, celui qui avait compilé toute la Mishnah. Il avait dit lui-même qu'il n'avait jamais profité de ce monde, même avec son petit doigt. Jamais. Il n'a jamais profité. Donc, celui qui n'a pas tiré de profit de ce monde matériel, n'a jamais besoin, n'aura pas besoin, lui, du purgatoire de la tombe. Maintenant, celui qui n'a pas atteint un tel niveau devra subir ce châtiment afin de purifier son corps de l'impureté qu'il a reçue, des plaisirs matériels dont il a éprouvé la jouissance à titre personnel, de manière un peu bestiale. Alors, Rabbi Yishnuo Zalman va maintenant étudier le processus nécessaire pour rectifier maintenant l'effet des paroles autorisées, mais qui ne sont pas prononcées à une fin divine. Donc, vous voyez qu'on est en train maintenant de monter, on était dans l'action, l'action que c'était de manger. J'ai tiré profit d'une action qui était de manger. Maintenant, il y a aussi mes paroles, les paroles qui sont utilisées, qui sont des paroles permises, mais qui ne sont pas prononcées à une fin divine. D'accord ? Alors, il nous dit tout de suite, ces paroles dont on parle, Dvarim, Béthélim, ce sont ce qu'on appelle les paroles vaines. Et donc, Béthélim, qui sont des paroles, bien sûr, permises, on n'est pas en train de dire des mots grossiers ou de parler d'une manière complètement interdite. D'accord ? On parle de choses qui sont des choses permises, qui ne sont pas, donc, effectivement, des grossièretés, comme dans le cas, par exemple, comme par exemple dans le cas d'un ignorant qui ne peut pas étudier. Donc, cette personne n'a pas les compétences pour ouvrir un livre et étudier la Torah. Et donc, lui, il passe son temps à discuter dans les cafés. Il va voir des gens, il se discute avec eux. Il commence à… Et donc, cette personne qui n'est pas capable d'étudier la Torah est donc constamment, lui aussi, obligée d'accomplir son devoir. Le vin bavardage, donc les Dvarim, Béthélim, lui est donc interdit pour un ignorant, donc ça, on parle qu'effectivement, celui qui a la capacité d'étudier la Torah est donc constamment obligé d'accomplir son devoir. C'est-à-dire qu'à chaque instant, puisque lui a les compétences pour étudier la Torah, dès qu'il a un moment de livre, il doit tout de suite l'utiliser pour ouvrir un livre, pour étudier la Torah. D'accord ? On lui permet de, pendant les laps de temps où il n'ouvre pas la Torah, de travailler, de faire des choses nécessaires, aller voir un médecin, se soigner, enfin, tout ce dont on a besoin, de s'occuper de ses enfants, de l'éducation de ses enfants, tout ça, c'est vrai, mais dès qu'il a un moment de livre, il doit ouvrir un livre. Par contre, quelqu'un qui n'est pas capable d'ouvrir un livre parce qu'il est ignorant, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il lui reste, malheureusement ? Ce sont les discussions futiles qu'on fait autour d'une table, dans un café, ou quand les gens sont réunis et qu'ils parlent de tout et de rien. On parle de gens qui parlent normalement, sans parler de choses interdites, là encore. Eh bien là, pour ça aussi, pour cette parole, qui est de cette force, ce vêtement, qui a été utilisée, non pas pour servir Dieu, qui aura un moment, Dieu nous a donné la parole, en réalité, pourquoi ? Pour étudier la Torah, c'est la seule et unique raison pour laquelle Dieu nous a donné cette parole. Eh bien, cette personne devra, son âme devra être, à ce moment-là, être purifiée. Vous voyez, on parle maintenant de l'âme, puisque la notion de parole a touché beaucoup plus profondément, on ne parle plus du corps, on parle maintenant de la dimension de l'âme elle-même. L'âme a été, donc, touchée par cette clipa, et donc la punition sera, quelle est cette punition pour elle ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle, en fait, la punition que devra subir l'âme pour avoir dit des mots qui sont, des varibételim, des mots qui sont vains, eh bien, ce sera, donc, ce qu'on appelle le Kaf Akala. Kaf Akala, la traduction, ça veut dire la fronde, le creux de la fronde. Donc, comme il est marqué dans Shmuel, et les armes de tes ennemis, il les lancera au loin, comme avec le creux d'une fronde. Donc, comme l'explique le Zohar dans la section Béchalard, par Apérech 59. Le Talmud nous dit, là-bas dans l'Akmara, Shabbat, d'Av 152, décrit cette punition de la façon suivante. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi cette notion de fronde creuse ? Eh bien, on dit comme ça, qu'on met l'âme, l'âme du pécheur, qui a donc eu des paroles qui sont des paroles vaines au lieu de l'avoir utilisées pour la Torah. Donc, cette personne-là, son âme est mise à l'intérieur de cette fronde et elle est cette âme jetée d'un bout du monde à l'autre. Ou bien, il y en a qui disent de la terre d'Israël vers les autres terres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment l'âme peut la jeter d'un endroit à l'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire cette dimension ? Ça signifie ici que l'âme est projetée d'un extrême à l'autre. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on l'amène tout d'abord à contempler la vérité et la valeur de la sainteté. On lui fait prendre conscience de ce que c'est que la valeur de la sainteté. Et ensuite, on vient commencer à lui remémorer toutes les pensées et les conversations qu'il a eues dans ce monde. Et à ce moment-là, elle prend conscience de cette énormité, de cette bêtise qu'elle a eue de ne pas avoir profité de ce temps-là pour étudier la Torah et réfléchir à la Torah. Et donc, pour elle, à ce moment-là, puisqu'elle est dans le monde de la vérité, cette âme, elle éprouve, c'est une épreuve très douloureuse pour elle. On explique que le rabbis Yosef Yitzhak, le rabbis précédent, le rabbis Yosef Yitzhak Shnerson, dit que le fait de réciter de mémoire des mots de Torah qui viennent, d'accord, qu'ils viennent que ce soit des cinq livres de la Torah ou bien que ce soit de la Mishnah ou des psaumes ou du Tania, quand on récite ces paroles en marchant au dehors, dans la rue, préserve la personne du châtiment, du creux, de la fronde, sans compter la valeur, bien sûr, la valeur en soi de l'étude de la Torah et de la purification de l'air qui en résulte puisque là où une personne étudie la Torah, eh bien l'air ambiant, l'atmosphère est purifié par les lettres de la Torah qui sont prononcées. Donc voilà un petit peu ce que représente cette notion d'être que l'âme est jetée d'un bout du monde à l'autre bout du monde par l'intermédiaire d'une fronde, du creux de la fronde qu'on appelle le Kaf Akala eh bien puisque l'âme on ne peut pas penser que ce n'est pas une pierre, une pierre c'est quelque chose de physique, on peut la jeter d'un endroit pour l'emmener vers un autre endroit mais une âme qui est spirituelle qui est quelque chose de divin, comment peut-on penser à une notion de matérialiste comme une matière en soi, il n'y a pas de matière pour l'âme. Donc, de quoi on parle ici ? Effectivement, on lui fait d'abord comprendre ce qu'est la vérité de la valeur de la sainteté, on lui fait prendre conscience. Une fois qu'elle a bien pris conscience, à ce moment-là on lui rappelle toutes ses mauvaises pensées et toutes les conversations futiles qu'elle a eues dans ce monde et qu'à ce moment-là c'est une épreuve douloureuse pour elle parce qu'elle est consciente de l'énormité de ce qu'elle aurait pu faire et qu'elle n'a pas fait. Ah bah, donc tout ça, on parle bien sûr de paroles futiles, c'est-à-dire de choses qui sont permises, d'accord ? De choses qui sont des futilités, des choses, parler, bon, de l'information c'est bien mais n'en parler, faire que ça, un seul sujet, ce seul sujet-là ou parler de choses et d'autres qui n'ont rien à voir et bien ce sont des choses qui sont permises mais donc qui ne rentrent pas dans le domaine de l'interdit. Par contre, concernant les paroles interdites, comme par exemple la raillerie, se moquer des autres ou bien la médisance telle que le lachonara, ce genre de choses, tout ce qui est similaire à l'assa, et bien elles, ces paroles-là, leur source provient totalement des trois clipotes totalement impures, des chaloches clipotes et à ce moment-là, quand cette personne a proféré de telles paroles, de telles médisances ou cette moquée des autres ou cette vantée, ce côté vantard, alors le creux de la fronde ne suffit pas à lui seul pour nettoyer et supprimer l'impureté de l'âme. C'est-à-dire que, effectivement, il y aura pour lui aussi cette notion de prise de conscience de la valeur, de la sainteté, il va prendre conscience de son énormité, de ses erreurs quand il a parlé comme ça, mais ça ne suffira pas pour nettoyer, supprimer cette impureté. « Raksrikhra l'irel le gainom » et cette âme-là devra descendre dans le gainom, le purgatoire, qui est le châtiment le plus sévère et donc en mesure de la purifier. Il n'y aura que le purgatoire qui pourra le gainom, qui pourra purifier cette âme. « Rene Mish et Charlo » « La Sog bat Torah voseg bet varim bet elim » et de même pour celui qui a la possibilité, parce qu'il a les compétences intellectuelles, d'étudier la Torah et qui, lui, préfère aller parler de choses et d'autres du commun qui n'ont rien à voir, des choses futiles de ce monde, lui, il aurait pu utiliser toute cette force qu'il est en train d'utiliser pour Torah et Mitzvot. Eh bien, on dit pour lui que « En kafakala levado mo'il nefesh nashol le marag le zahrecha » « Le seul creux de la fronde ne sera pas suffisant. Il n'est pas en mesure de nettoyer et d'épurer son âme parce que lui, il était capable, Dieu lui avait donné des capacités à pouvoir étudier. Au lieu de les utiliser pour ça, il discute de choses complètement futiles. Mais elle devra subir cet âme-là de sévère châtiment spécifique à la négligence de la Torah. Et outre le châtiment général pour toute négligence d'un commandement positif par une dimension d'indolence par fainéantisme par indolence alors il sera puni mesure pour mesure par le guéinome de neige l'endroit froid. Il n'y a pas qu'un guéinome de feu il y a aussi un guéinome de neige comme il est expliqué par ailleurs comme l'explique le Rabbi Levit de l'Arizal qui explique dans l'Irik ou Tétora là-bas dans le Parashat Shemot comme il est expliqué là-bas le purgatoire donc le guéinome où l'âme est purifiée de la souillure de la faute pour être à même ensuite après une fois qu'il est purifié d'entrer dans le Gan Eden et se délecter du rayonnement de la présence divine et du rayonnement divin et bien est un châtiment mesure pour mesure c'est-à-dire un châtiment qui correspond à la nature de la faute ainsi on voit que les fautes qui sont engendrées par la passion et le désir sont bien sûr c'est le feu qui a brûlé dans la personne qui l'a enflammé à vouloir par sa passion et ses désirs faire ce genre de fautes et bien ces fautes-là seront elles aussi effacées mesure pour mesure dans le guéinome de feu d'accord un exemple le feu ici-bas c'est un soixantième du feu qui est dans le guéinome pour donner un peu une dimension alors que les fautes qui sont liées à l'indolence c'est-à-dire à la notion de froideur on a été froid par rapport à Torah Mitzvot et bien ces fautes-là comment elles vont être effacées et bien par le guéinome de neige d'accord il existe donc effectivement le guéinome de neige donc c'est ce qui va guérir l'âme de la froideur spirituelle qui est la cause même de son indolence et effectivement cela est rapporté dans le lit écoutez Torah toutes ces informations pour rentrer plus en détail donc on voit que outre ce châtiment commun à la négligence de tout commandement positif il existe un châtiment particulier pour la négligence de la Torah parce que négliger la Torah c'est quelque chose d'inconcevable quand on comprend la valeur et l'importance de la Torah c'est quelque chose auquel on devrait se référer à chaque instant de notre vie alors vous allez me dire mais c'est quelque chose d'impossible c'est quelque chose qu'on nous demande de faire qui est tellement difficile qui peut dire qu'il est capable de faire ça et bien c'est là le but que poursuit Admorazaken à travers le séfer du Tanya ce qu'il a appelé le séfer chez le Beynoni et rappelez-vous le Beynoni c'est la notion de Beynoni du Tzadik de Rava Rava qui disait on disait de lui qu'à chaque instant jamais ses lèvres n'ont arrêté un seul instant de prononcer des mots de Torah au point que même l'ange de la mort n'a pas pu s'emparer de son âme au moment où il devait quitter ce monde donc cette dimension-là elle nous est donnée à chacun d'entre nous alors bien sûr en étudiant le Tanya on va y arriver on va prendre conscience c'est là tout le but de l'écriture du Tanya qui a été évolue par l'Odmorazaken Rennes il nous dit aussi maintenant ça va plus loin de même de même le fait de s'occuper à l'étude des sagesses des nations du monde par exemple quelqu'un va vous dire moi j'aime bien étudier la science de la psychologie la science des mathématiques la science de la physique toutes ces choses-là et bien toutes ces notions-là sont appelées la sagesse des nations bien que comme vous le savez dans le Betamigdash le camp des labres la Ménorah est formée de sept branches et sept branches correspondent aux sept sciences qui sont des sciences exactes c'est-à-dire qu'à partir de ces sciences elles permettent de pouvoir connaître Dieu parmi eux vous avez la première plus importante c'est la science de la musique ensuite la science de la physique des mathématiques et ainsi de suite il y en a sept donc ça représente les sept sciences alors ce qui veut dire qu'on peut avec ces sept sciences si elles sont dirigées vers Dieu les élever pour servir Dieu avec et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle on permet à un juif de les étudier pour en faire un outil pour pouvoir gagner sa vie ensuite donc si c'est dans ce sens-là que les gens vont étudier effectivement ça a tout lieu d'être on voit des grands maîtres comme le Rambam qui était lui-même un scientifique un très grand un astrologique il avait la capacité aussi de guérir c'était un très grand médecin les mathématiques la physique tout ça il connaissait parfaitement tout ça oui mais à condition que ce soit pour le servir au service de Dieu et que en plus ça puisse permettre à la personne de gagner sa vie donc c'est vrai le Rambam était un très grand médecin qui gagnait sa vie effectivement dans la cour du roi à l'époque il était réputé et donc il gagnait sa vie en tant que médecin connu, réputé mondialement et donc c'est qu'on nous dit et donc de même le fait de s'occuper à l'étude des sagesses des nations du monde est également compris dans la catégorie des paroles futiles au regard de la faute de négligence de la Torah engendrée par une telle étude comme il est expliqué sur les lois de l'étude de la Torah pourquoi ? pourquoi tout ça ? pourquoi dit-on une chose pareille ? et bien on explique qu'en réalité la Torah c'est la base de tout tout est dans la Torah c'est-à-dire que toutes les notions de ces sciences qui sont des sciences a priori auxquelles tout le monde a donné sans compter une telle valeur en fait n'ont aucune valeur par rapport à la Torah parce que toutes ces sciences-là elles existent dans la Torah comme je l'ai expliqué différentes dimensions notions qui ont été expliquées par la Torah et qui ont été dévoilées par les grands maîtres dans toutes les époques pourquoi ? parce que la Torah elle-même est la base de tout la Torah ne l'oubliez pas et le plan que Dieu a fait pour construire ce monde donc que la science c'est quoi ? les sciences la physique les mathématiques c'est quoi ? c'est constaté d'une manière en bas en bas de la lorniette ce qui se passe dans le monde alors que quand vous étudiez la Torah vous êtes en haut vous voyez les choses d'en haut vous voyez les choses telles qu'elles ont été faites et qu'à partir du moment où le maître du monde a créé ce monde avec effectivement ce plan qu'est la Torah quand vous étudiez la Torah vous étudiez le plan du monde donc forcément dedans vous allez forcément comprendre les mathématiques différemment la physique différemment parce que vous allez la voir non pas d'une vision d'une créature partant du bas mais plutôt d'en haut en voyant avec l'œil divin puisque comme on l'avait dit quand on s'attache à la sagesse de la Torah qui est la sagesse de Dieu on est uni avec Dieu et donc notre sagesse devient la sagesse de la Torah et là forcément c'est plus du tout les mêmes critères et c'est ça qu'on nous explique c'est que comment peut-on dire voilà je vais chercher à trouver un plaisir à étudier les sciences profanes les mathématiques la physique peu importe chacun dans son domaine alors qu'en réalité toutes ces choses-là toutes ces dimensions existent mais vues d'en haut telles qu'elles sont données par le Créateur et donc en étudiant la Torah on devrait avoir le seul et unique plaisir ce serait d'étudier la Torah maintenant cela c'est une autre paire de manches parce qu'il y a Lietzerara qui rentre en ligne de compte dans tout ça qui lui veut tout faire pour nous empêcher de faire ce qu'il faut de plus nous dit l'impureté des sagesses des nations est beaucoup plus grande que celle du vin bavardage parce que quand quelqu'un il parle il parle de tout et de rien il est assis comme ça dans un café avec des copains ils sont tous ensemble il parle de tout et de rien ça n'a aucune valeur ce sont des bavardages qui sont sans aucune valeur et donc qu'est-ce qui se passe ces paroles qui sont faites quand les gens font ce qu'on appelle Dvarim Bétilim ces paroles-là ces dernières et bien ce sont uniquement les forces les facultés émotionnelles qui émanent du saint élément d'air de son âme divine qui sont revêtus et sont souillés puisque comme on l'avait dit vous rappelez l'âme divine possède les quatre éléments que sont le feu l'air l'eau et la terre qui elles-mêmes si elles ne sont pas utilisées donc ces cinq éléments d'air qui permettent la parole l'air c'est ce qui donne la parole puisque le souffle le montant du cœur va donner le souffle qui va donc être transformé par les lèvres par la langue et par les dents les cinq organes de la prononciation pour pouvoir transformer ce souffle en une parole et bien cette parole qui aurait dû être utilisée pour la Torah il l'utilise maintenant pour dire des choses des bêtises des bêtises de ce monde qui n'ont aucun intérêt là qu'est-ce qu'il a fait il a si on peut dire il a touché seules les facultés émotionnelles qui émanent donc de cet élément d'air par contre qui est en fait uniquement comme on dit donc dans l'impureté de la clipate nougat contenue dans les paroles futiles dérivées elles-mêmes du mauvais élément d'air de cette clipa qui est le principe celui qui parle beaucoup c'est en fait une expression de cette clipa qui vient en fait par ce fondement de l'air beaucoup parlé des gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire c'est parce que chez eux la clipa de l'air qui vient avec ce fondement de l'air est très développée en eux et donc qui vient de son âme animale comme expliqué plus haut donc l'âme divine et l'âme animale sont toutes deux composées de quatre éléments comme on le sait qui sont des éléments spirituels le feu l'air l'eau et la terre et les sentiments tels que l'amour et la crainte exprimés par le bavardage futile émanent de quoi de l'élément d'air ainsi donc le vain bavardage va-t-il souiller les attributs émotionnels de l'âme divine qui émanent elles-mêmes du saint élément d'air en les mettant au service de l'élément d'air de l'âme animale c'est-à-dire que l'élément d'air qui se trouve dans la Torah qui se trouve dans la Nechama va être utilisé par l'âme animale va être tiré pour être utilisé et développer des notions de ces facultés émotionnelles issues de la Kippat Noga et ces paroles futiles ne souillent pas par contre les facultés de Chabad les facultés intellectuelles de son âme étant donné que ces paroles ne sont que des sottises et des choses vulgaires puisque même les sots et même les ignorants peuvent s'exprimer de cette manière-là ces paroles étant dénuées de sagesse l'intellect n'en est pas affecté en revanche par l'étude des sagesses des nations uniquement pour le simple volonté de vouloir étudier sans aucun autre intérêt que de se cultiver de la culture et bien l'homme à ce moment-là quand il étudie ces sagesses-là il revêt et va venir souiller les facultés divines de Chabad de son âme divine avec l'impureté de la Kippat Noga qui se trouve contenue dans ces sagesses c'est pour ça c'est pour ça que seuls les grands sont capables comme des grands maîtres comme le je disais le Rambam même le Rabbi le Rabbi le Rabbi avait 10 doctorats je crois et sa femme en avait 11 pourquoi est-ce qu'ils ont étudié pourquoi ils ont eu tous ces doctorats parce qu'eux ont tiré de ces doctorats la possibilité de pouvoir ensuite tirer ça pour la Torah amener cette compétence cette connaissance et ensuite de pouvoir aussi par leur mérite et par leur compétence s'exprimer à un public qui soit de toute catégorie ça s'est adressé aussi bien à des gens qui sont d'un niveau très élevé plutôt qu'à des autres qui sont aussi bien qu'à des gens beaucoup plus simples et donc quand on étudie ces sagesses là si on n'est pas capable de pouvoir faire le tri dans ces sagesses qui n'est pas donné au commun des mortels et bien qu'est-ce qui va se passer à ce moment là forcément le niveau de Chabad de son âme divine se trouve complètement plongé dans l'impureté de cette Kippat Noga qui se trouve donc à l'intérieur de ces sagesses là et ils expliquent la Moazaken ils donnent une petite explication rapide pour ceux qui connaissent la Kabbale il dit qu'en fait les sagesses des nations d'où viennent-elles en fait elles ont chuté au moment de la bruisure des réceptacles qui s'appelle qu'on verra un peu plus tard qu'on avait déjà vu dans le premier passage du Tania vous rappelez je ne sais pas si vous vous rappelez donc il y a eu cette chute cette brisure des réceptacles qui venait du monde de Tohu et qui sont tombées maintenant dans les forces des clipotes dans le mal et donc cette partie arrière de la Chokhmah de la sainteté est tombée maintenant entre les mains des forces du mal et quand maintenant on étudie ces sagesses là qui est maintenant le propriétaire si on peut dire elles sont dans les mains de qui ? Elles sont dans les mains des forces du mal qui elles-mêmes vont avoir une influence automatiquement sur tous ceux qui vont les étudier au niveau chabad au niveau intellectuel de l'âme c'est pas juste simplement au niveau émotionnel mais là c'est aussi le chabad donc on voit que les sagesses des nations entachent donc les facultés intellectuelles de l'âme divine et sont de ce fait beaucoup plus préjudiciables que les paroles futiles qui elles-mêmes n'affectent que les facultés émotionnelles à moins qu'on étudie ces sagesses là comme j'ai dit celui qui veut étudier les mathématiques la physique l'informatique tout ce que vous voulez sont effectivement autorisés à condition que ce soit dans la main de ceux qui les étudient comme une hache comme l'outil la hache qui sert uniquement à couper un moyen à couper un art et qui sont en quelque sorte comme un moyen pour gagner sa vie largement afin de servir Dieu donc si effectivement c'est fait dans ce sens là ces études seront permises au shiodea à moins qu'il sache comme c'était le cas de ces grandes sadikim comme le rabbi le rambam qu'il sache comment les employer ces sagesses pour le service de Dieu ou sa Torah par exemple utiliser les mathématiques pour mieux comprendre les lois de la sanctification par exemple du Rosh Chodesh les calculs qui doivent être faits nécessitent des notions de mathématiques alors effectivement on peut apprendre pour comprendre beaucoup mieux encore grâce à ça la Torah alors ça si c'est fait dans cet esprit oui c'est permis d'accord et c'est la raison pour laquelle on dit tout de suite pour laquelle Maïmonide Rambam Nachmanide Rambam est de mémoire béni ainsi que leur père qui s'y employèrent à l'étude des sagesses parce qu'ils savaient comment en faire usage dans le service de Dieu et la Torah voit très bien au début de ce chapitre qu'une chose interdite même par ordre rabbinique demeure liée aux trois clipotes complètement impures et ces choses-là comme on avait dit ne peuvent être élevées vers la sainteté cela même si elle est consommée inconsciemment à des fins divines c'est-à-dire afin d'avoir la force nécessaire pour étudier ou prier et donc on peut à ce propos relater d'ailleurs une anecdote suivante il y avait une fois une histoire avec un chassid qui est venu voir une fois Rabbi Shneozalman et peut se plaindre devant lui que son gendre il disait ce chassid son gendre était parfois en proie à des doutes quant à la foi juive des fois il avait des questions il avait des doutes et pour un chassid c'était une chose inimaginable comment on peut avoir des doutes sur l'existence de Dieu et bien son gendre avait ce genre de doute il est allé voir le Admorazakien qu'est-ce que le Rabbi lui a répondu il a répondu que son gendre avait une fois consommé du lait trait par un non-juif et sans la surveillance d'un juif bien que lui-même en était complètement inconscient il ne savait pas et que l'interdit relatif à de semblables laits ne soit que seulement une interdiction des rabbiniques sa foi en a été touchée était affectée et le doute qui a pu maintenant s'y instiller est venu de là et donc Rabbi Shneozalman a expliqué au racisme comment il remédiait et le gendre a guéri ainsi de sa maladie spirituelle donc vous voyez que le fait d'ingérer des choses qui sont interdites même sans le savoir inconsciemment sans le savoir peut avoir un effet sur notre propre foi en Dieu et remettre peut-être en chose des principes fondamentaux qui paraissent complètement des choses normalement qui ne doivent jamais être touchées et bien là oui c'est possible parce qu'il y a eu cette erreur donc malgré tout on peut toujours réparer voilà le cours s'arrête ici pour aujourd'hui on a merci